... Mesdames et Messieurs, chers amis, bonsoir. Je suis heureuse d'être parmi vous ce soir et surtout de vous voir rassembler aussi nombreuses et nombreux autour de Georges Mautron et de son équipe. Une belle équipe que je salue, une équipe qui allie les talents de la jeunesse et de l'expérience, une équipe qui conjugue les cultures et les histoires, une équipe plurielle, à l'image d'Argenteuil. Et cette équipe, elle est emmenée par Georges Mautron, un argenteuillet investi et engagé depuis de nombreuses années à vos côtés et qui vous connaît bien. Georges Mautron a fait l'unité. Il a su créer autour de lui un large rassemblement de femmes et d'hommes de tous horizons et de toute sensibilité. Mais surtout, il vous a fait une promesse électorale, une promesse électorale forte, celle d'être à votre écoute et de vous dire la vérité en toutes circonstances. Et ça, croyez-moi, ça n'est pas rien. C'est un engagement fort dans une vie politique dégradée par des années de mensonges, par les illusions, par les fausses promesses, qui souvent, d'ailleurs, donnent lieu à des désillusions. Georges Mautron et son équipe portent un projet équilibré. Ils défendent et ils défendront, j'en suis convaincue, une saine gestion des finances publiques. Sujet épineux, n'est-ce pas, pour vous, Argenteuillet. Ils ont signé une charte éthique à travers laquelle ils ont pris l'engagement. Ils s'engagent à plus de transparence et à plus de démocratie. Ce programme, défendu par Georges Mautron, est le seul à permettre le redressement de votre ville. Parce que nous sommes en cohérence avec votre projet, avec vos idées et avec les valeurs que vous entendez défendre. Le mouvement démocrate, que j'ai l'honneur de représenter ce soir, vous soutient. Et c'est un soutien déterminé. Ce n'est pas un audace que je vous dis, pour ceux qui suivent un petit peu l'actualité. Nous vous soutenons sans ambiguïté, malgré la rumeur et malgré les affirmations mensongères déclarées à la presse par le maire sortant, qui ne sont que l'aveu de sa faiblesse. Nous sommes rassemblés, nous sommes ensemble pour vous proposer l'alternance nécessaire et attendue à Argenteuil. Alors, mesdames et messieurs, chers amis, avec Georges Mautron et son équipe, l'espoir et le renouveau sont à portée de main. Dans quelques jours, saisissez cette chance. L'avenir d'Argenteuil, c'est Georges Mautron. Merci beaucoup. Merci.